Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce carnotier scientifique le nez sur le divan, psychologie des odeurs. Donc qui dit carnotier scientifique dit forcément un accueil avec un petit verre de vin de la région, je ne sais pas si vous le voyez avec mon arrière-fond virtuel, mais santé en tout cas à vous qui êtes chez vous, j'espère que vous êtes bien installés pour ce carnotier. Et puis, on est ravis d'accueillir ce soir Géraldine Coppin. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Santé. Et santé aussi, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Géraldine, tu as obtenu ton doctorat en 2012 à l'Université de Genève en proposant une thèse sur les préférences seuls factives. Ensuite, tu as fait un séjour postdoctoral à Yale University aux États-Unis et au Max Planck Institute for Metabolism Research à Cologne, où là, tu es plus partie dans la direction des préférences alimentaires cette fois. Et puis, à partir de février 2020, tu es nommé professeur extraordinaire en psychologie à une distance suisse, en parallèle à ton statut de membre associé au Centre Interfacultaire en sciences affectives à l'Université de Genève. Tu es également responsable scientifique du nouveau CAS Alimentation et Comportement à une distance suisse. D'ailleurs, pour les éventuels intéressés pour ce CAS, Alexandre va vous mettre le lien dans le chat maintenant. Et puis, ce soir, tu reviens donc à tes, presque on pourrait dire tes premiers amours, la psychologie des odeurs. Donc, pour ceux qui se sont inscrits dans les 50 premiers, normalement, vous devriez avoir reçu par la poste un petit paquet. Donc, gardez de côté la boîte noire sans l'ouvrir et puis le pince-nez. Et puis, Géraldine vous expliquera comment faire l'expérience. Après la présentation de Géraldine, on va ouvrir la discussion. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat. Donc, vous cliquez sur « Converser » en bas de votre écran. Et puis, si vous préférez poser votre question avec votre audio et vidéo enclenchée, vous pouvez aussi lever la main. Si vous avez la dernière version de Zoom, normalement, vous cliquez sur « Réaction » en bas de votre écran et puis après sur « Levez la main ». Et puis, je vous donnerai la parole en temps voulu. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent carnet de serre en compagnie de Géraldine. Et puis, je te passe la parole, Géraldine. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Merci beaucoup, Émilie, pour l'invitation à être là ce soir. Merci aussi pour la présentation. Alors, on va commencer tout doucement. Je veux juste être sûre que vous voyez bien mon écran. C'est juste ? Tout le monde voit ? Oui. Et puis, si jamais il y a aussi des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre sur le chat ou lever la main comme ça. Si jamais vous pouvez aussi, s'il y a des questions de clarification, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez tous votre verre de vin, je pense qu'on peut commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie des odeurs. Donc, on a trouvé ce titre du nez sur le divan. Et puis, peut-être que vous vous demandez finalement pourquoi on s'intéresse aux odeurs. C'est comme l'a dit Émilie, mes premiers amours, mais ils ne sont jamais vraiment partis. J'ai toujours eu cet intérêt pour à la fois l'olfaction et l'agustation. Et aujourd'hui, peut-être la première chose que je voudrais vous demander avant qu'on commence vraiment, c'est finalement si vous devriez perdre un sens. Imaginez, on vous dit, voilà, vous n'avez pas le choix. Vous devez perdre un sens. J'ai mis ici les cinq peut-être plus importants, que sont la vision, l'audition, l'odorat, l'agustation, le toucher. Je ne vais pas rentrer dans le débat des autres sens potentiellement qu'il faudrait ajouter comme la proprioception. Et je voudrais juste que vous puissiez répondre sur le petit sondage que vous voyez finalement. Si vous devriez perdre un, imaginez, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez en laisser tomber un. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Je vous laisse juste répondre et puis on en discute après. Il y en a juste six, cinq qui n'ont pas répondu. Mais on voit déjà des tendances intéressantes que je vais commenter. Donc, si on regarde, je vous mets peut-être juste les résultats visibles, Alexandre, si c'est possible. On voit que finalement, il y a très peu de gens. Donc, il y a deux personnes sur, je crois, 46 qui ont choisi de perdre la vision. Et il y en a quand même dix qui ont choisi de perdre l'audition. Alors, c'est intéressant parce que c'est souvent les deux sens qu'on considère les sens un peu majeurs en tant qu'être humain. On se considère comme être des animaux visuels. Et puis, évidemment, l'audition, ça nous paraît extrêmement important pour la communication sociale. Et c'est tout à fait le cas. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont choisi l'odorat et le toucher. Donc, l'odorat, évidemment, quand on fait ce sondage chez des gens tout venant, donc pas chez des gens qui viennent spécifiquement suivre un séminaire sur l'odorat qui sont peut-être pas un échantillon représentatif de la population générale. Mais on voit qu'il y a quand même 30% environ des gens qui choisissent de perdre l'odorat. Et c'est souvent, en fait, la majorité des personnes font ce choix. Il y a quelques personnes qui ont choisi l'agustation. Et c'est intéressant parce que souvent, si vous perdez l'odorat, comme on va le voir, vous perdez aussi la capacité à apprécier les saveurs des plats ou des vins comme ce soir que vous consommez. Donc, c'est un choix assez difficile à faire. Si vous perdez l'agustation, vous perdez juste la capacité de votre langue à percevoir si quelque chose est sucré, salé, acide, amer ou mamie. Donc, c'est un peu moins, je dirais, grave que l'odorat. On va voir pourquoi l'odorat, c'est si important, même si on a tendance à lui accorder assez peu de crédit. Et puis, le toucher, c'est un sens encore assez mal connu, mais on sait évidemment que c'est aussi très important pour tout un ensemble de phénomènes, ne serait-ce que ne pas se faire mal, ne pas se brûler, mais aussi des choses telles que les câlins qui nous manquent, je pense, beaucoup pendant ces temps de Covid. Donc, tous les sens, évidemment, ont une fonction. Sinon, on les aurait perdus au fil de l'évolution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur les fonctions justement de l'odorat et à quoi ça sert et pourquoi, finalement, ce serait assez dramatique de le perdre. Alors, on peut, je pense, arrêter le partage du sondage. Merci. Et donc, je vais commencer avec vous pour finalement répondre, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend à l'école. À quoi, finalement, sert cette olfaction chez nous, les humains ? Alors, on a tendance à croire que ça a un sens assez maître chez d'autres espèces, comme par exemple les chiens. Mais ce ne sont pas les seules espèces qui utilisent l'olfaction. Figurez-vous que les chercheurs qui ont parfois des idées assez excentriques se sont amusés à tester si une personne, donc un être humain, pouvait suivre une trace olfactive comme le font les chiens. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Vous voyez ici un chien. Vous voyez ma souris tous ? Oui. Qui suit une trace olfactive d'un faisant. Et vous voyez que pour suivre cette trace, il a comme ça ses allers-retours autour de la trace olfactive. Donc, la trace olfactive, c'est ce qu'il y a en jaune. Et les parcours, c'est ce trait en rouge. Donc, vous voyez que les chiens ont typiquement cette capacité à suivre une trace olfactive, purement basée sur l'olfaction, en faisant des allers-retours comme ça autour de la trace. Et les chercheurs, donc, il y a quand même une dizaine d'années maintenant, se sont posés la question de si c'était également possible chez les êtres humains. Et là, ils ont utilisé une procédure un peu unique. Vous imaginez, si vous êtes participant à cette étude, vous vous retrouvez comme ça dans cette pelouse, dans ce champ, où on vous cache les yeux, on vous cache les oreilles, et on vous laisse sentir une trace olfactive à même le sol. Et vous voyez, de façon très intéressante, exactement la même chose que ce qui est constaté avec les chiens. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à suivre la trace, vous voyez, comme ça faire des allers-retours autour de la trace, jusqu'à la trouver. Donc, c'est... En fait, la conclusion de cette étude, c'est que les êtres humains, si on les entraîne, sont tout à fait capables de suivre une trace olfactive de la même façon qu'un chien. Donc, c'est assez fascinant de voir que, finalement, on a tendance à penser que nos capacités olfactives sont moins bonnes que celles d'autres espèces, mais il suffit d'un peu d'entraînement, et puis elles sont toutes aussi bonnes. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi on a un peu ces allers-retours autour de la trace. L'idée ici, c'est qu'on compare l'information qui est communiquée par les deux narines. Et donc, on compare s'il y a plus ou moins de traces entre les deux narines, ça explique un peu ces allers-retours autour de la trace, si jamais. Donc, ça, c'est une première fonction de l'olfaction qui est assez essentielle, c'est de pouvoir suivre une trace olfactive, et typiquement de pouvoir suivre une odeur qui nous signale l'alimentation. Donc, c'est vraiment la capacité à détecter ou à identifier une odeur. Pareil, si vous rentrez chez vous, ça sent le gâteau qui cuit, c'est ça, c'est être capable d'identifier une odeur dans votre environnement qui est une alimentation. Une autre fonction très importante, c'est la détection de violations des attentes, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable de détecter des aliments, mais il faut être capable de rejeter des aliments qui ont l'air bons visuellement, mais qui ne sont pas bons quand on les sent. Je pense qu'on l'a tous fait. On a quelque chose qui traîne dans le frigo depuis quelques jours, on n'est pas très sûr si c'est encore bon visuellement. On le porte au nez, et puis on va sentir si c'est encore bon ou non. Donc ça, c'est aussi une fonction essentielle de l'olfaction, c'est la capacité à pouvoir dire si un aliment qui a peut-être l'air bon, l'est encore ou non. Évidemment, s'il est bleu ou il commence à avoir la moisissure, on est assez sûr que ce n'est plus le cas, mais avant cette étape vraiment de décomposition avancée, il y a vraiment l'olfaction qui va être clé pour vous dire oui ou non, vous pouvez manger cet aliment. Évidemment, après, on peut toujours goûter, mais la première étape, c'est vraiment l'olfaction. Donc c'est vraiment finalement, est-ce que cette nourriture est bonne ? Et puis ça peut être des scènes un peu plus cocasses. Je dirais, moi, ça m'est déjà arrivé de voir une pomme qui m'avait l'air très appétissante. Et puis une fois que vous la portez au nez, c'est en fait une pomme en plastique. Vous savez, ces fruits en plastique qu'on met dans des corbeilles pour faire joli. Donc là aussi, l'olfaction est assez clé avant que je me sois complètement ridiculisée et la portée à la bouche en réalisant que c'est du plastique. Donc ça peut vraiment nous sauver la vie parfois. Une autre fonction importante, c'est la régulation de l'appétit. Donc ce qu'on a constaté chez tout le monde, je pense que vous l'avez déjà aussi expérimenté subjectivement, c'est que quand vous commencez à manger un plat, les odeurs de nourriture vont être extrêmement plaisantes. Si vous avez faim, elles vont être vraiment très, très plaisantes. Mais si vous venez de manger énormément de cette nourriture, vous venez de finir votre repas, vous venez de manger une fondue, vous n'en pouvez plus. Évidemment, le caractère plaisant de cette odeur de fondue va diminuer extrêmement. Et l'idée, c'est que cette diminution dans l'hédonicité des odeurs liées au repas vont permettre de réguler l'appétit et donc de signaler, de participer finalement au signal que vous venez de manger, vous n'avez pas besoin de manger, vous êtes dans un état de satiété. Donc ça, c'est l'effet fondu. Vous arrivez dans le petit quart d'hôtel, justement, vous sentez cette odeur, ça sent très bon. Et puis quand vous êtes à satiété, ça ne sent plus très bon. Et puis finalement, une autre fonction toujours liée à l'ingestion, à la prise alimentaire, c'est l'allatement. On y pense un peu moins, mais c'est aussi très important chez nous, les êtres humains, mais chez d'autres espaces aussi. Et là, il y a des chercheurs qui ont vraiment étudié les nouveaux-nés. Et finalement, comment des nouveaux-nés allaient s'orienter naturellement vers le sein de la mère. Ils ont pris, par exemple, des petits cotons qu'on met sous les seins de la maman pour voir si les nouveaux-nés allaient naturellement s'orienter ou orienter leur tête vers ces petits cotons. Et puis c'est effectivement ce qu'ils constatent. Donc les nouveaux-nés sont aussi très bons à détecter la poitrine de leur mère, justement avec l'idée derrière de pouvoir se nourrir. Donc même à quelques minutes, quelques heures de vie, on est aussi capable de détecter ces odeurs. Et elles nous servent, elles sont extrêmement importantes pour notre survie puisqu'elles nous permettent de prendre nos premiers pas. Donc ça, c'est une fonction évidemment essentielle de l'olfaction, c'est la prise alimentaire. Et je vous ai un peu décliné les différentes sous-fonctions. Une autre fonction importante de l'olfaction, c'est l'évitement des dangers dans l'environnement. Alors ça peut paraître, on a tendance à se dire que la vision va nous informer ou l'audition, mais ce n'est pas les deux seuls sens qui nous informent beaucoup. Il y a notamment des dangers dans notre environnement qui sont liés à la peur. Et là, j'entends les prédateurs, évidemment, c'est notamment le cas chez d'autres espèces, mais potentiellement aussi chez nous. Mais c'est aussi des odeurs qui sont associées avec des événements dangereux dans notre environnement. Par exemple, je vous ai mis ici une représentation des gaz pendant la guerre, mais ça peut aussi être des incendies. Donc on est beaucoup plus capable, en tout cas beaucoup plus précocement, à détecter des odeurs de feu qu'à voir le feu. Si vous voyez le feu en général, c'est que justement, ça sent le roussi. Si vous sentez cette odeur de feu bien avant, vous avez la possibilité de vous échapper. Ça peut vous permettre de survivre. Ça peut vraiment faire la différence entre mourir ou non. Et puis un deuxième type de danger qu'on peut rencontrer dans l'environnement, c'est les dangers qui sont plutôt liés au dégoût. Alors je m'excuse si vous êtes en train de manger. Ce seraient toutes les odeurs qui sont associées justement aux excréments, qui nous suscitent énormément de dégoût, au vomi ou à la pourriture. Donc des corps en décomposition, c'est aussi des odeurs qu'on a tendance à trouver très dégoûtantes. Et puis contrairement aux dangers qui sont liés à la peur, qui sont plutôt des dangers non liés aux microbes, ces dangers environnementaux liés au dégoût, ils sont plutôt justement liés aux microbes. Donc c'est extrêmement important d'être dégoûté par ces stimulations-là pour ne pas s'intoxiquer avec des microbes. Donc ça, c'est une autre fonction, un peu moins glamour de l'olfaction, mais tout aussi importante pour notre survie. Vraiment éviter les dangers dans notre environnement. Et puis peut-être une troisième fonction de l'olfaction à laquelle on pense moins spontanément, surtout chez les humains, c'est tout ce qui a trait à la communication sociale. Peut-être que vous vous en rendez compte maintenant qu'on est en Zoom ou qu'on est un peu vécu virtuellement pendant un ou deux ans. Il y a des aspects de l'olfaction qui sont extrêmement importants dans la communication sociale. Un aspect qui est très connu chez les autres espèces animales, un peu moins chez l'humain, même si c'est en train de changer, c'est le fait que les odeurs nous permettraient de détecter des partenaires potentiels. Donc on est exposé très tôt aux odeurs corporelles des autres. Et notamment le fait d'être exposé très tôt à l'odeur corporelle de nos parents, inhiberait la formation de relations sexuelles plus tard dans la vie, notamment grâce aux indis olfactifs. Et puis ça a été constaté dans les études qu'on est en tant qu'être humain plutôt attiré par des personnes qui ont des odeurs corporelles qui sont caractérisées par un patrimoine génétique différent, en tout cas qui nous signaleraient que la personne par laquelle on a attiré a un patrimoine génétique différent. L'idée derrière, en termes d'évolution, c'est évidemment de maximiser la survie des petits qui vont naître et de leur permettre d'avoir un système immunitaire aussi efficace que possible. Donc c'est vraiment, il y a un peu comme une fenêtre idéale d'odeurs par lesquelles on a attiré, d'odeurs d'autres qu'on a attirées, qui a un patrimoine génétique différent, mais pas non plus trop différent. Il y a une espèce d'optimal à avoir dans les odeurs corporelles. Et puis il y a d'autres odeurs, et ça c'est vraiment un champ d'études scientifiques qui est en train d'exploser actuellement, qui est lié plutôt à la contagion émotionnelle. Et finalement, comment les odeurs de notre corps permettent de détecter, de communiquer notre état émotionnel. Alors on n'a pas tendance à s'en rendre bien compte, mais il y a vraiment des études assez jolies maintenant qui montrent à quel point, par exemple, si on collecte la sueur de personne avant un examen ou avant de sauter en parachute. Ça va influencer notre perception de l'émotion communiquée par cette personne plus tard. Donc c'est des choses qui sont plutôt très implicites, très inconscientes, mais qui sont aussi très marquées. Donc ça, c'est un champ que je trouve absolument fascinant de nos jours dans l'olfaction, c'est comment nos odeurs corporelles permettent de communiquer nos émotions. Et puis ça fait peut-être écho chez vous au fait qu'en général, on a tendance à se toucher, à sentir les odeurs de l'autre. Je ne parle pas en temps de pandémie, je parle plutôt en temps classique. Alors on peut parler d'un nez social, donc il y a ce type d'embrassade dans certaines cultures, vous avez le fait d'être, se faire la bise, vous avez évidemment les bisous esquimaux, donc vous avez tout ce type finalement d'accueil ou de bisous qu'on peut se faire qui aurait pour fonction notamment de communiquer des informations sociales. Et ce qui est important à dire peut-être, si on remet dans le contexte, c'est qu'au cours de l'humanité, en tout cas dans l'humanité telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, les deux grandes causes de mort qui ne sont pas naturelles, donc pas la mort liée à la vieille, mais vraiment des morts non naturelles, c'est les maladies et c'est les interactions violentes. Et les maladies où la capacité à détecter finalement qu'une personne est malade, ça a été une capacité absolument essentielle chez les êtres humains, et ça a été déjà le sujet de discussion de philosophes assez anciens tels qu'Hippocrates qui préconisaient justement de détecter certaines maladies sur la base de l'odeur des personnes et finalement selon lui et puis c'est un peu l'idée actuellement c'est que les odeurs corporelles pourraient être considérées comme un peu un équivalent d'une empreinte digitale et ce serait finalement un équivalent olfactif de ça, donc une empreinte olfactive si vous voulez et cette empreinte olfactive qu'on aurait tous reflèterait des informations qui sont plutôt stables par exemple est-ce qu'on est un homme ou une femme mais aussi des informations qui sont beaucoup moins stables par exemple est-ce qu'on est malade quel type d'alimentation on a quel est notre état physiologique par exemple à quelle phase du cycle menstruel se trouve une femme pourrait être détectée par les odeurs corporelles exactement ce type d'informations-là qui sont plutôt transitoires qui ont tendance à être cycliques et donc le fait qu'il y ait des changements transitoires dans l'alimentation peut-être dans les odeurs vous en avez peut-être rendu compte en changeant votre alimentation si vous mangez des choses qui sentent très fortes comme des ail des oignons certaines épices comme le curry vous allez sentir peut-être votre odeur corporelle changée l'odeur corporelle de vos proches changée donc on peut s'en rendre compte aussi si on fait un petit peu attention et pour Hippocrate c'était absolument essentiel pour la détection des maladies et juste pour vous nommer quelques-unes ça a notamment été comparé à certaines odeurs de maladies à quoi ça pourrait sentir donc par exemple la fièvre typhoïde ça sentirait un peu comme du pain qui est en train de cuire une forme de tuberculose ça sentirait plutôt comme une bière qui aurait été éventée donc une bière qu'on a laissée comme ça sur le comptoir et qui est un peu éventée ou la fièvre jaune certains disent que ça sent un peu comme comme quand on rentre dans un magasin un boucher donc il y a comme ça différentes odeurs de maladies qui seraient liées à des odeurs qu'on pourrait associer à des choses connues c'est peut-être aussi des choses que vous avez entendues avec la détection des cancers par les chiens donc les chiens seraient capables de détecter certaines formes de cancers basées uniquement sur l'odeur il y a aussi beaucoup d'émulations en Asie autour de nés électroniques donc vraiment la création de nés artificiels qui permettraient de détecter certaines maladies donc c'est une façon finalement de détecter des maladies qui seraient par exemple moins invasives que mettre des gens dans un IRM typiquement donc c'est aussi prometteur dans ce sens c'est que c'est relativement non-invasive de faire sentir l'odeur de quelqu'un que ce soit par un électronique ou un chien par exemple et vous vous dites mais ok il y a un peu cette idée qui est très ancienne d'Hippocrate vous imaginez ça fait très longtemps qui semble confirmée par la science mais comment on étudie ça scientifiquement alors pour ça il y a une étude que je vous cite qui est de 2014 donc qui n'est pas toute récente mais qui donne un peu une très belle idée où les chercheurs ont injecté quelque chose chez des personnes saines qui étaient consentantes évidemment pour créer une infection chez ces personnes donc quelque chose qui valait vraiment créer une inflammation chez les personnes qui reçoivent cette injection et ce qu'ils ont fait c'est de prendre l'odeur corporelle de ces personnes donc avec des petits pads qu'on met sous les aisselles on prend les odeurs corporelles de ces gens c'est une procédure assez standardisée qui demande beaucoup de contraintes et puis on la fait sentir à des personnes qu'on appelle des receveurs donc imaginez je vous présente vous venez dans le laboratoire puis je vous présente des petits pads et je vous dis mais je voudrais que vous évaluiez ces petits pads d'odeur sur à quel point vous trouvez cette odeur intense à quel point vous la trouvez plaisante et à quel point selon vous elle reflète l'odeur d'une personne saine donc on a comme ça ces trois informations qu'on a fait évaluer à des gens c'est ce que vous voyez ici sur l'axe Y et puis ce que vous avez sur l'axe X ici c'est une comparaison entre un groupe qu'on appelle LPS donc LPS c'était simplement le groupe qui était injecté avec cette infection comparé évidemment à un groupe placebo parce que vous savez en science on ne peut pas juste prendre un groupe on compare toujours à un groupe placebo qui est injecté avec quelque chose qui ne crée absolument aucune infection et ce qui a été constaté c'est que les odeurs corporelles de personnes qui avaient été injectées avec cette petite inflammation allaient changer l'intensité de l'odeur donc on allait trouver que les odeurs de personnes malades étaient plus intenses plus fortes qu'elles étaient moins plaisantes donc on avait tendance à préférer les odeurs de personnes qui avaient été injectées avec le placebo ces personnes malades on avait tendance à considérer leurs odeurs corporelles moins plaisantes et puis il y avait aussi une question de santé donc on était même capable de dire que ces personnes étaient en moins bonne santé que des personnes qui recevaient un placebo donc finalement vous voyez que purement basé sur l'olfaction indépendamment de voir la personne évidemment si vous voyez la personne vous pouvez voir son teint peut-être qu'elle est un peu blanche vous pouvez voir si elle est un peu blême peut-être que vous sentez dans sa voix qu'elle a la voix cassée parce qu'elle la tousse toutes ces informations-là sont absentes de cette expérience c'est vraiment uniquement basé sur l'odeur corporelle et évidemment ce serait maximisé si vous combinez ces différentes informations sensorielles comme on le fait dans la vie de tous les jours mais purement sur la base olfactive on est déjà capable d'identifier si une personne est malade ou non donc évidemment c'est très important après il y a d'autres informations qu'on communique à travers les odeurs corporelles où on n'est pas très sûr finalement de quelles informations on cherche à détecter notamment le fait de se serrer la main donc ça c'est un autre une autre étude qui est très élégante où les personnes venaient au laboratoire pour un quelconque motif serrer la main de l'expérimentateur ou de l'expérimentatrice est-ce que les auteurs les chercheurs ont mesuré c'est que faisaient ces personnes une fois qu'ils avaient serré la main imaginez vous venez de serrer la main de quelqu'un qu'est-ce que vous faites avec cette main est-ce qu'ils ont constaté de façon assez presque inattendue c'est que systématiquement toutes les personnes qui étaient invitées au laboratoire sans exception ce qui est très rare en science sentaient leurs mains alors ça pouvait être de différentes façons certains faisaient comme ça d'autres c'était un peu plus subtil se gratter les cheveux se frotter le visage il y avait plein de choses qu'on pouvait faire le front faire des choses comme ça mais en tout cas systématiquement toutes les personnes mettaient leurs mains qui venaient de serrer la main de l'expérimentateur au nez on ne sait pas encore finalement quelles informations on pourrait détecter mais on peut imaginer plein de types d'informations à savoir notamment l'état de santé de la personne son état émotionnel je donne l'exemple de se serrer la main mais vous pouvez imaginer que quand vous faites la bise à quelqu'un c'est un peu la même chose vous sentez son odeur encore plus proche on peut même sentir son parfum ou ses crèmes donc il y a comme ça un ensemble d'informations qui seraient communiquées qu'on n'est pas encore exactement très bien lesquelles mais probablement de façon beaucoup d'informations outre juste l'état émotionnel ou l'état de santé et ça m'amène finalement à se dire mais ok donc il y aurait ces fonctions mais qu'est-ce qui se passe si on perd l'odorat est-ce que finalement on est vraiment si handicapé que ça alors pour vous donner une idée il y a plusieurs plaintes des personnes qui perdent l'olfaction qui sont rapportées donc si on parle avec vraiment des patients qui perdent l'olfaction évidemment ils n'ont plus ce système d'alarme que je vous ai décrit avant et sont plus capables de détecter si une nourriture est périmée ou non ou s'il y a un incendie une fuite de gaz ou le feu chez eux et ça ça engendre énormément d'insécurité chez ces personnes notamment la nourriture périmée ils disent qu'ils ont tendance à jeter la nourriture après un ou deux jours juste pour être sûr de ne pas vomir toute la nuit ou d'intoxiquer leurs enfants évidemment c'est encore presque pire et puis pour la fumée le feu le gaz ça ça donne les personnes vraiment décrivent se sentir extrêmement anxieux chez eux même s'ils sont dans leur appartement parce qu'ils ne savent pas s'ils ne vont pas avoir une fuite de gaz par exemple donc c'est extrêmement anxiogène pour ces personnes de ne pas avoir cette capacité là une autre type une autre forme d'insécurité qui fait peut-être sourire mais qui a l'air assez dramatique c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ses propres odeurs corporelles donc vous savez vous revenez du sport vous savez assez bien que vous ne vous sentez pas bon mais peut-être qu'il y a des vêtements qui traînent chez vous vous les sentez pour savoir s'ils pouvaient les remettre le lendemain toutes ces informations là sont perdues donc les personnes disent notamment je me rappelle d'une patiente qui disait moi j'ai tendance à prendre une douche dix fois par jour l'été juste pour être sûr de ne pas sentir mauvais j'ai tellement peur de sentir mauvais que j'ai plutôt tendance à me surlaver donc ça c'est une autre une autre forme d'insécurité qui est aussi pas triviale à expérimenter et puis de façon générale il y a une énorme diminution malheureusement de la qualité de vie donc les personnes disent avoir beaucoup moins plaisir à manger ils disent aussi que toutes ces odeurs qui font de notre vie un grand moment de plaisir ne sont plus là vous savez les odeurs de printemps quand vous marchez au mois d'avril les odeurs de vos conjoints les odeurs des gens que vous aimez toutes ces odeurs agréables les odeurs peut-être les petits sachets que vous avez eus dans le paquet qui peuvent un peu parfumer votre bureau ou votre environnement tout ça c'est parti finalement et ça les gens rapportent énormément d'avoir perdu finalement un grand plaisir de vie notre plainte des personnes qui perdent l'odorat c'est le fait d'être incompris par les autres ça c'est peut-être plus surprenant je pense qu'on a assez d'empathie pour les personnes aveugles ou les personnes qui n'entendent pas bien on a tendance à bien articuler par exemple avec les personnes sourdes pour les personnes aveugles on va les faire traverser la rue par contre si quelqu'un vous dit moi je ne sens rien c'est assez difficile finalement de se représenter ce que cette personne peut vivre et c'est ce que disent souvent les gens qui ont perdu l'olfaction c'est que finalement les gens ne comprennent pas ils vont dire mais quand même ce vin tu le sens regarde tu ne peux pas pas sentir ça pendant un repas typiquement c'est le moment où ils se sentent très isolés où tout le monde dit qu'est-ce que c'est bon vraiment ce vin il est exceptionnel ou ce repas est très très bon où là ils ne savent absolument pas comment réagir et ont tendance à dire que c'est bon même s'ils ne sentent absolument rien donc le fait d'être incompris par les autres c'est très difficile et souvent les gens n'en parlent plus ou n'en parlent que vraiment à leur très très proche donc c'est aussi quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément mais qui apparemment est très isolant peut-être un peu moins maintenant que le covid a mis en avant le fait que l'olfaction ça servait à beaucoup de choses mais c'est une plainte très fréquente et puis la dépression c'est un autre une autre conséquence très fréquente malheureusement de la perte de l'odorat à savoir qu'une personne sur deux qui perd l'olfaction va avoir une dépression donc c'est quand même pas trivial une personne sur deux c'est énorme et là je vous parle évidemment des personnes qui perdent l'odorat au cours de la vie les personnes qui naissent sans odorat ça existe c'est assez rare mais ça existe eux n'ont beaucoup moins de ces problèmes et ont développé des stratégies alternatives pour ces questions-là donc typiquement le fait de ne pas sentir ces propres odeurs corporelles ils n'ont jamais senti je pense qu'ils ont des habitudes d'hygiène très strictes et ça leur permet de vivre très bien donc c'est plutôt les gens qui perdent l'odorat au cours de la vie et qui ont goûté finalement au plaisir de l'odorat alors comme je vous l'ai dit l'odorat ça sert avant tout ou la fonction peut-être maître c'est pour la prise alimentaire pour vous en convaincre je vous invite maintenant à prendre ce petit pince-nez que les 50 premiers inscrits ont eu et ce que je vous devais demander de faire c'est de mettre ce pince-nez sur le nez donc cette partie-là ça va sur votre nez et puis de prendre la petite boîte noire que vous avez il y a écrit ne pas ouvrir de fermer les yeux je ne sais pas comment on peut faire pour faire la photo en même temps Emilie est-ce qu'on demande aux gens juste avec le pince-nez ou tu veux pendant qu'ils goûtent ça va peut-être être un peu trop technique avec en même temps la boîte par contre il faudrait juste peut-être que tu enlèves ton partage d'écran comme ça on peut faire la photo si c'est ok pour tout le monde de juste mettre le pince-nez Emilie va faire une photo pour qu'on ait une petite photo souvenir c'est toujours une photo très drôle si vous avez votre caméra c'est d'accepter si vous avez honte vous êtes magnifique on voit même qu'il y a des gens qui sont plus qu'une personne derrière leur écran c'est parfait je sais pas comment tu fais la photo je te laisse faire ouais normalement j'ai vu tout le monde il y en a 2-3 qui sont pas passés mais on va faire un joli montage pour qu'on ait tout le monde dessus normalement c'est bon ok alors je repartage mon écran alors maintenant qu'on a fait la photo peut-être vous pouvez prendre ce petit paquet noir où il était écrit ne pas ouvrir avant la dégustation et là c'est ce que je vais vous demander de faire c'est un peu technique c'est de garder les yeux fermés et de mettre le petit paquet dans votre bouche je vous assure c'est pas mauvais c'est pas une mauvaise blague y'a rien d'horrible vous pouvez le mettre dans votre bouche c'est comestible si vous avez des allergies particulières dites le nous sur le chat mais normalement c'est rien qui suscite d'allergie à ma connaissance et donc gardez ce pince-nez fermez les yeux et mettez ce qu'il y a dans la petite boîte dans votre bouche et puis mâchez ce que vous allez avoir et essayez de deviner ce que c'est on va vous demander une fois que vous avez fait d'essayer de deviner parmi plusieurs options donc vraiment jouer le jeu ne touchez pas n'ouvrez pas les yeux mettez ça dans votre bouche directement s'il vous plaît sinon c'est pas drôle je vois les gens qui sont en train de déguster c'est génial alors une fois que c'est fait peut-être on peut mettre le sondage pour voir finalement est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez goûté on vous a mis différentes options alors je vous laisse essayer de deviner je ne sais pas combien du coup on l'expérience je ne sais pas combien il faut attendre mais tant que ça augmente alors peut-être on peut mettre le résultat oui apparemment vous êtes trop fort parce que vous avez deviné que c'était une fraise tagada il y a quelques personnes qui n'ont pas deviné on vous a mis spontanément un peu des options qui ressemblaient et puis quand on vous donne des options c'est évidemment plus facile que si je vous avais demandé de but en blanc mais qu'est-ce que vous avez eu dans la bouche la fraise tagada l'avantage c'est que ça a une texture assez particulière notamment le fait qu'il y ait des petits grains comme ça tout ça autour et puis quand vous mâchez je pense que c'est assez reconnaissable mais ce que je voulais illustrer je ne sais pas si maintenant vous pouvez enlever votre pince-nez c'est le fait qu'une fois que vous allez enlever ce pince-nez vous allez probablement avoir la saveur de fraise qui va arriver je ne sais pas si vous sentez la différence vous le mettez dans la bouche c'est sucré c'est acidulé mais tant que vous n'avez pas enlevé le pince-nez vous n'avez probablement pas eu la saveur de fraise qui est arrivée j'espère que tout le monde a eu cette expérience je ne vois pas tout le monde sur l'écran mais si certaines personnes l'ont vu c'est déjà chouette alors je vais arrêter le sondage hop et donc l'idée de ça c'était de vous illustrer le fait qu'il y a finalement deux types d'olfaction j'ai parlé jusqu'à maintenant de l'olfaction en général mais il y a deux types il y a cette olfaction peut-être à laquelle on pense peut-être un aimant quand on pense à l'olfaction qui est l'olfaction orthonasale c'est ce que vous voyez ici sur le schéma en A c'est-à-dire par exemple vous sentez une fleur puis les molécules olfactives vont traverser vos fosses nasales jusqu'à arriver ici sur une zone qui s'appelle l'épithélium olfactif où sont traitées finalement les informations olfactives mais il y a un autre type d'olfaction qui est encore plus important quand on mange c'est l'olfaction rétronasale c'est ce que vous voyez ici en B c'est-à-dire c'est l'olfaction qui est en jeu quand vous mangez c'est pour ça que sans olfaction on n'a pas la sensation de goût quand vous avez le nez bouché vous perdez l'olfaction vous n'avez pas la saveur qui existe vous n'aviez pas cette saveur de fraise vous saviez juste si c'était sucré ou acide et en fait quand vous mâchez un aliment ou quand vous êtes en train de boire du vin et que vous bougez le vin sur votre langue à nouveau vous avez ces molécules olfactives qui vont être libérées dans votre bouche et puis à nouveau traitées par cette même zone ici et puis ensuite par le cerveau je vous passe l'anatomie mais en tout cas sachez qu'il y a deux types d'olfaction ça on ne l'apprend pas non plus à l'école malheureusement et cette olfaction qu'on a mis en jeu avec le pince-nez on a bloqué finalement cette olfaction rétronasale tant que le nez était bouché puis une fois qu'on a débouché le nez on avait cette olfaction rétronasale qui a pu fonctionner et là normalement vous aviez cette saveur de fraise qui n'a pas pu juste pour vous dire si on a encore deux minutes Amélie ou est-ce que tu veux est-ce que je peux parler des troubles de l'odorat ? bien sûr bien sûr juste peut-être qu'on ait une idée aussi je vous ai parlé des troubles quand on perdait l'odorat mais c'est rarement noir ou blanc ça existe mais il y a des troubles qui sont un peu plus gris je dirais on a des troubles qu'on appelle des troubles quantitatifs c'est-à-dire que avec l'âge on a tendance à avoir des performances olfactives qui diminuent malheureusement comme la plupart des sens c'est ce qu'on appelle l'hyposmie ou alors on peut avoir une diminution olfactive liée à d'autres raisons on a l'anosmie que j'ai mentionné avant c'est-à-dire que là vous ne sentez plus rien vous perdez complètement vos capacités olfactives on a d'autres troubles qui ne sont pas forcément des troubles qui sont même une règle chez la plupart d'entre nous c'est ce qu'on appelle l'anosmie spécifique c'est-à-dire que la plupart d'entre nous on est incapable de sentir certaines odeurs peut-être que vous n'en êtes jamais rendu compte mais il y a pour la plupart d'entre nous vraiment c'est quasiment tout le monde il y a deux ou trois odeurs qu'on n'est pas capable de sentir alors typiquement il y a les muscles je ne sais pas s'il y a environ un tiers des gens qui ne sont pas capables de sentir le muscle il y a ce qu'on appelle l'androsténone qui est une phéromone chez le cochon pareil il y a environ un tiers des gens qui ne sont pas capables de le sentir et je le mentionne parce que c'est souvent utilisé dans les parfums vous savez qui sont supposés vous rendre incroyablement attirants souvent ils mettent de l'androsténone donc de la phéromone de cochon si jamais donc non seulement la phéromone de cochon c'est pas forcément j'imagine le public que vous voulez attirer mais en plus il y a un tiers des gens qui ne la sentiront pas du tout et il y a un autre trouble quantitatif qui est plus rare c'est ce qu'on appelle l'hyperosmie c'est à dire des gens qui ont des capacités olfactives qui sont supérieures à la normale et ça évidemment vous pouvez tester il y a des tests scientifiques pour tester où vous vous trouvez en termes de capacités olfactives et puis il y a des troubles qualitatifs qui sont on entend parfois un peu parler c'est pour ça que je voulais le mentionner en ce moment avec le Covid il y a des gens qui vont expérimenter ce qu'on appelle des parosmies peut-être que vous avez déjà vu ce terme c'est à dire que ils vont sentir une odeur en présence d'une autre source par exemple vous sentez une odeur en général c'est malheureusement des mauvaises odeurs vous avez tendance à avoir une odeur comme ça très désagréable dans le nez peut-être métallique comme ça alors que c'est une source olfactive très plaisante comme du pain il y a des gens qui ont des fantosmies c'est des hallucinations olfactives c'est à dire que là il n'y a pas de source olfactive vous êtes dans un environnement olfactif neutre et puis vous sentez des odeurs et puis il y a la cacosmie qui est là la perception d'une odeur désagréable en permanence donc quel que soit le moment de la journée vous avez une odeur désagréable dans le nez constamment c'est malheureusement une des conséquences du Covid long donc ça existe en ce moment beaucoup plus que d'habitude et puis finalement je voulais juste mentionner que c'était pas non plus si on perdait l'olfaction il y a quand même de l'espoir on peut continuer à prendre du plaisir en mangeant et une possibilité c'est de stimuler un nerf que vous connaissez peut-être qui s'appelle le nerf trijumeau alors il s'appelle trijumeau parce qu'il a trois branches une qui va vers les yeux une qui va vers le nez une qui va vers la bouche et ce nerf trijumeau il a plusieurs responsabilités c'est un nerf qui est responsable de la sensation de brûlant de piment donc quand vous mangez du wasabi quand vous mangez de la moutarde le fait de comme ça que ça vous pique au nez c'est grâce ou à cause de ce nerf trijumeau ça explique pourquoi vous pleurez vous avez le nez qui coule et ça vous brûle dans la bouche justement parce qu'il énerve comme ça c'est trois spots c'est aussi un nerf qui permet de détecter ce qui est rafraîchissant par exemple la menthe si vous faites un thé à la menthe à l'eucalyptus toutes ces sensations comme ça très fraîches c'est aussi lié à ce nerf trijumeau et puis c'est aussi responsable du plaisir qu'on peut avoir à boire des boissons gazeuses donc le fait du pétillant c'est aussi lié à ce nerf trijumeau et c'est une des recommandations des chefs c'est de si vous n'avez plus l'olfaction finalement c'est de stimuler ce nerf trijumeau donc de manger épicé de boire beaucoup de boissons gazeuses ou mettre de la menthe un peu partout sur vos plats donc il y a heureusement des options pour prendre un plaisir alimentaire un peu différent peut-être de ce qu'on fait classiquement et ce qui est intéressant pour ce nerf c'est qu'il est complètement anatomiquement indépendant des systèmes olfactifs et gustatifs et il est altéré dans certaines pathologies mais c'est relativement rare en tout cas c'est beaucoup moins fréquent que de perdre l'olfaction donc c'est un nerf qu'on peut normalement stimuler assez facile voilà alors je vois que le temps passe je voulais vous vous remercier à tous et à tous pour votre attention je vous ai mis mon email s'il y a des questions qui vous reviennent après le carnoté et puis si jamais j'ai mis aussi quelques références si certaines personnes sont curieuses pour aller plus loin je vous ai mis notamment un article du docteur Basile Landis qui est le médecin qui fait les consultations olfactives aux HUG qui a fait une très belle revue sur les troupes de l'odorat qui en français en plus c'est assez rare il y a ce livre de Michel Daurier qui raconte le fait de sa perte olfactive comment il vit ça vraiment d'un point de vue subjectif vous avez la même chose en anglais avec Molly Birnbaum qui elle était une chef donc vraiment qui était en passe d'ouvrir son restaurant qui perd l'olfaction dans un accident tout bête et puis il y a un autre classique de la psychologie qui est de toute façon un très beau livre à connaître qui s'appelle l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau c'est un titre très rigolo puis c'est un livre qui se lit très facilement qui raconte des cas de neuropsychologie où justement on a un homme qui prend sa femme pour un chapeau mais on a aussi l'expérience de quelqu'un qui perd l'olfaction voilà c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui je vais arrêter mon partage d'écran comme ça je vous vois et puis je prends vos questions commentaires avec grand plaisir merci beaucoup Gérardine pour cette présentation j'espère que vous avez appris plein de choses ce soir donc on va passer aux questions du public donc je vous rappelle que si vous voulez poser votre question c'est pas trop tard vous pouvez le faire en cliquant sur converser en bas de votre écran et puis sinon vous pouvez aussi lever la main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question je vois déjà je vais peut-être prendre d'abord la personne qui a levé la main Bertrand Joppe vous pouvez prendre la parole en ouvrant votre micro est-ce que vous m'entendez correctement ? oui merci beaucoup pour cette présentation très instructive et très facile d'accès en fin de compte mais très complète moi j'avais une question sur est-ce que c'est une réalité l'hyperosmie des femmes enceintes ? alors ça c'est c'est une question fascinante il y a des gens qui ont essayé de tester ça de façon assez systématique et les résultats malheureusement vont dans tous les sens donc il y a effectivement certaines femmes qui ont une meilleure olfaction d'autres pas mais plus que l'olfaction ce qui est souvent constaté c'est une attention portée aux odeurs qui est différente donc c'est pas forcément que les capacités olfactives vont augmenter ou diminuer mais c'est que certaines femmes enceintes en tout cas vont porter plus attention à certaines odeurs même s'il y a en parallèle tout un courant de chercheurs qui pensent que ça a une fonction de protection du fœtus finalement de cette sensibilité aux odeurs notamment si certaines odeurs vous donnent envie de vomir typiquement le tabac ou le café des choses comme ça certains auteurs pensent que ça pourrait être des odeurs toxiques ou des aliments toxiques et justement ça aurait une fonction de protection du fœtus de les éviter au maximum donc il y a un peu les deux courants c'est extrêmement difficile à tester parce que c'est souvent les trois premiers mois qu'il y a ce rapport à l'olfaction qui change et puis c'est un peu une période délicate dans la grossesse mais en tout cas ça a été testé malheureusement c'est souvent des petits échantillons qui ne sont pas toujours au même stade de la grossesse et puis idéalement vous voudrez lier ça en termes physiologiques donc mesurer le taux de certaines hormones notamment de grossesse ou autre pour voir si ça peut être lié à des facteurs physiologiques et cette corrélation-là entre physiologie et puis rapport aux odeurs chez les femmes enceintes n'a pas encore été bien systématisé à ma connaissance mais on aimerait pouvoir répondre à cette question merci de rien d'ailleurs tu avais parlé à Géraldine du fait que pour les nouveaux-nés le sens de l'olfaction est aussi important mais en fait dès que les bébés naissent ils ont directement le sens de l'olfaction ça se développe dans les premiers mois alors en fait déjà dans le ventre de la maman donc vers environ 4 mois de grossesse les bébés sont capables de détecter les molécules qui sont ingérées par la maman donc ce que mange la maman va comme ça changer la saveur du liquide amniotique et puis ça les bébés sont déjà capables de détecter ça donc c'est pas qu'ils arrivent sans expérience quand ils naissent en fait ils ont déjà beaucoup d'expérience ils ont 5 mois 5 mois et demi d'expérience en tout cas pas forcément olfactives mais chimiques et puis quand ils naissent finalement ils vont reconnaître déjà les odeurs qu'ils ont senties pendant la grossesse donc ils ont déjà une expérience assez riche et l'olfaction c'est un sens qui se développe assez vite notamment par rapport à la vision les nouveau-nés en général ils ont une très mauvaise vision ils voient quelques centimètres alors que l'olfaction est déjà totalement fonctionnelle donc c'est aussi un sens important d'un point de vue juste de l'individu et puis une question de Fleurier qui est un peu dans ce sens elle demande une perte d'odorat à la naissance serait due à quoi ? Est-ce que c'est génétique ? Si on naît sans odorat à la naissance ? Ouais c'est dû à la naissance ? Ouais ouais non si c'est à la naissance donc je pense à moins que j'ai mal compris la question Fleurier si vous voulez peut-être la poser de vive voix Oui c'est justement dans la présentation Géraldine avait mentionné que justement ça pouvait arriver qu'il y ait des gens qui n'aient jamais eu l'odorat de toute leur vie c'est pour ça que je demandais comment dans quel cas et comment ça arrive et pourquoi Alors souvent c'est génétique c'est la raison numéro un c'est des anosmies congénitales on appelle ça donc souvent toute la famille est concernée par ça et les gens sont assez conscients de ça même si si les parents ne le mentionnent pas aux pédiatres par exemple c'est assez peu détecté je ne sais pas si vous vous êtes déjà allé chez le pédiatre pour les enfants mais on ne teste pas systématiquement l'olfaction des enfants alors qu'on teste systématiquement la vision ou l'audition des enfants donc les enfants qui perdent l'olfaction c'est assez rare mais ça arrive c'est souvent on s'en rend compte assez tard si ce n'est pas juste à la naissance mais pour répondre à notre question c'est congénital donc c'est vraiment génétique d'accord merci beaucoup de rien et puis il y a aussi des comparaisons avec les animaux je pense que quand tu parlais de ton expérience là en comparaison avec le flair du chien il y avait Camille qui disait que quand même le chien a beaucoup plus de récepteurs olfatifs que l'être humain oui il y en a plus est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu plus en détail ce qu'il a en plus le chien par rapport à l'humain alors il a effectivement une surface il a déjà plus de récepteurs olfactifs il a un bulbo olfactif donc c'est le bulbo olfactif c'est pour ça que les chiens ils ont un grand nez c'est ce qui passe comme ça dans le nez avant d'aller dans le cerveau qui est beaucoup plus grand que chez les humains mais malheureusement ou heureusement c'est pas juste la taille qui compte il y a aussi la fonction qui compte énormément et chez les êtres humains on a peut-être moins de récepteurs mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de détecter des millions d'odeurs parce qu'il y a un codage qui est pas simplement une odeur un récepteur on a des codages qui sont faits sur plusieurs récepteurs voire des centaines de récepteurs et puis si vous avez récepteurs 1 et 127 par exemple qui s'activent ça permet de détecter une odeur donc ça fonctionne plus en combinaison chez l'être humain que chez le chien mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de détecter des différences pas forcément dans le nombre d'odeurs mais dans l'intensité à laquelle on peut détecter une odeur donc souvent les chiens ils ont un seuil de détection qui est plus bas donc ils vont être capables de détecter des odeurs à une concentration beaucoup plus faible que les humains mais à nouveau si vous vous entraînez en tant qu'être humain vous avez une flexibilité qui est énorme grâce au cerveau et à la plasticité cérébrale notamment en olfaction et donc vous pouvez partiellement compenser ça faut pas forcément se complexer par rapport aux chiens ou à d'autres espèces et puis il y avait une question d'Anna qui demande est-ce que les parfumeurs sont hyper osmiques alors souvent non en fait les parfumeurs si on les teste c'est assez rare qu'ils soient hyper osmiques ce qu'ils font par contre c'est qu'ils s'entraînent justement énormément donc un parfumeur en moyenne s'entraîne 6 heures par jour à sentir des gammes d'odeurs c'est considérable imaginez 6 heures par jour si vous faites un entraînement sportif 6 heures par jour c'est la même chose pour les parfumeurs donc ils sentent énormément d'odeurs par contre là où ils sont meilleurs que le commandé mortel c'est dans la capacité à visualiser des odeurs donc ils ont une capacité d'imagerie olfactive qui est beaucoup plus développée que la norme et puis surtout ils arrivent à visualiser la combinaison de différentes odeurs ensemble ce qui est quand même très difficile je pense pour nous qui ne sommes pas des parfumeurs donc ils ont cette capacité là par contre purement en termes de capacité olfactive ils sont en général assez standards donc ni hyper osmique ni hyper osmique normal normosmique on appelle ça ok et puis merci pour cette pour cette réponse on a encore pas mal de questions je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre encore une question d'Anna qui nous demande si c'est à cause du nertri jumeau que les plats indiens dégagent le nez indiens ou autres si vous avez cette sensation de piquant que vos nez coulent c'est souvent à cause du nertri jumeau c'est le responsable et puis deux questions de Magali on va prendre l'une après l'autre d'abord est-ce qu'on peut apprendre à sentir le goût umami alors le goût umami là c'est indépendant de l'olfaction l'umami je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est c'est la saveur du glutamate donc c'est le cinquième goût fondamental souvent à l'école on en apprend quatre le sucré, salé, amer, acide mais il y a aussi l'umami donc c'est typiquement la sauce soja le viandox tout ça ça c'est umami et ça c'est c'est quelque chose qui est détecté uniquement par la langue et c'est franchement rare de ne pas être capable de détecter il y a quelques troubles qui ne permettent pas d'avoir de la gustation mais c'est rare donc en général on est assez capable de le détecter c'est juste un peu plus déstabilisant à le détecter seul parce que c'est plutôt un goût qui est détecté dans des mélanges donc souvent c'est un goût qui est en jeu par exemple dans des plats de lasagne du fromage donc c'est souvent mélangé à d'autres goûts comme le salé typiquement donc c'est un peu plus difficile si vous le prenez de façon isolée si je vous fais goûter de l'umami seul vous n'allez pas trouver forcément ça très bon alors que si on mélange dans un plat ça a tendance à augmenter le caractère plaisant du plat donc on est normalement capable de le détecter mais c'est pas forcément très agréable le prix seul alors que le sucré normalement plus ou moins tout le monde aime typiquement d'accord merci beaucoup et puis Magali nous demande aussi peut-on se souvenir d'une odeur mais sans la sentir oui alors justement on a cette capacité d'imagerie olfactive comme on a de l'imagerie visuelle je peux vous demander d'imaginer une table je peux vous demander d'imaginer un son je sais pas le son de la machine à café vous pouvez aussi imaginer une odeur si je vous dis imaginer l'odeur de la rose vous avez cette capacité d'imagerie olfactive et puis d'ailleurs si on mesure les réponses du cerveau quand on vous demande de faire cette tâche elles sont très similaires donc si je vous fais sentir une odeur de rose ou si je vous demande d'imaginer une odeur de rose on a plus ou moins les mêmes réponses ou les mêmes zones du cerveau qui vont s'activer donc c'est vraiment basé là-dessus ok mais l'olfaction c'est aussi pas mal lié à la mémoire non ? j'avais entendu dire que les personnes qui souffrent d'Alzheimer en fait un des premiers signes c'est la perte de l'odeur c'est vrai ça souvent il y a une perte d'olfaction 5 ans avant le développement d'autres symptômes donc c'est un peu un diagnostic précoce justement c'est aussi pour ça qu'on aime pouvoir détecter certaines maladies basées sur l'olfaction et c'est aussi ce qu'on préconise comme traitement c'est de faire des entraînements olfactifs chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer donc on leur fait sentir des odeurs régulièrement 3 fois par jour pour essayer d'entraîner leur capacité mnésique et effectivement c'est tout à fait juste les zones qui traitent l'olfaction les zones qui traitent la mémoire sont très intriquées voire les mêmes zones du cerveau et puis l'olfaction a cette capacité assez unique à nous remettre dans un souvenir avec toutes les informations ensemble donc c'est très évocatif vous remettez vraiment dans le contexte enfin c'est typiquement la madeleine de Proust qu'on connait peut-être tous vous mangez cette madeleine puis voilà Marcel Proust t'as raconte comment ça le remet chez sa grand-mère il revoit tout le contexte c'est assez unique aux odeurs il y a peut-être la musique qui nous permet aussi ça dans certaines circonstances mais la vision vous évoque pas comme ça un souvenir entier avec vraiment tous les détails ça c'est assez unique à l'olfaction et souvent les souvenirs qui sont évoqués par des odeurs sont plus émotionnels que les souvenirs évoqués par des images ou des sons donc il y a aussi cet aspect-là qui est très fort à nouveau parce que les zones du cerveau qui traitent les émotions et l'olfaction là sont vraiment similaires ouais ok merci et puis comment traitons c'est une question de Béatrice comment traitons une anosmie si c'est possible on ferait la même chose que pour les personnes Alzheimer on les ferait sentir 300 par jour je pense que mon collègue basilandiste pourra mieux vous dire que moi mais souvent c'est ce qu'il recommande de sentir des odeurs de façon répétée 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 alors ça dépend souvent de la cause de l'anosmie il y a différentes raisons pour lesquelles on perd l'olfaction au cours de la vie ça peut être un accident de voiture où votre boite crânienne tape contre votre cerveau et ça coupe les neurones olfactifs ça peut être parce que vous avez des rhumes chroniques ça peut être des tumeurs ça peut être plein de choses différentes et selon la raison si c'est une tumeur si vous enlevez la tumeur typiquement ça doit revenir sans entraînement si c'est vraiment par exemple un accident de voiture ou de vélo ça vaut la peine de s'entraîner pour essayer de refaire pousser les neurones qui ont été coupés et puis de les faire essayer de les faire pousser dans le bon sens donc ça dépend la cause si c'est lié au Covid le Covid là on a moins de recul on sait un peu moins mais pour l'instant un peu je dirais par naïveté les cliniciens disent de faire la même chose que pour les anosmi classiques de faire ses entraînements olfactifs mais c'est un peu j'irais par défaut mais ça fonctionne relativement bien chez les personnes Covid c'est un peu délicat parce qu'il y a quand même 95% des gens qui perdent l'olfaction qu'ils retrouvent donc c'est la majorité des gens qui perdent l'olfaction pour le Covid le retrouvent assez vite en quelques semaines quelques mois max il y a juste ces 5% de gens qui ne l'ont pas encore retrouvé après un an ou deux c'est pas la majorité heureusement et puis le côté positif c'est que finalement si vous perdez l'olfaction c'est un signe assez fort de Covid et surtout ces signes en tout cas ça prédit plutôt un Covid léger les personnes qui perdent l'olfaction tôt en général finissent pas au soin intensif donc l'avantage c'est en général que vous n'allez pas avoir un Covid grave d'accord ouais et puis est-ce qu'il y a des études de changement de l'olfaction avec la ménopause alors je pense qu'il y en a quelques-unes je connais un peu moi mais c'est clairement les changements hormoneux de façon classique ça influence les capacités olfactives ça peut être des choses comme la ménopause ou la puberté aussi il y a des changements pendant ces deux moments clés mais ça peut être aussi des choses plus transitoires comme le fait de manger donc le simple fait d'avoir des hormones de faim de satiété change aussi votre capacité olfactive au cours de la journée donc le cycle menstruel la puberté la ménopause c'est clairement des facteurs importants chez les femmes qui influencent le sens olfactif mais les hommes ne sont pas forcément non plus épargnés par ce phénomène donc il y a aussi des changements hormonaux chez les hommes dont on parle un peu moins au cours de la journée mais qui influencent aussi tout à fait la capacité olfactive donc la seule différence c'est que les femmes ont en moyenne une meilleure capacité olfactive que les hommes donc c'est un des domaines où c'est très documenté que les femmes sont meilleures que les hommes d'accord et puis question d'Anna est-ce que les gens avec un grand nez ont une meilleure olfaction alors non c'est totalement non corrélé désolée peut-être ça aurait pu il y a des gens qui ont essayé comme ça d'essayer de prédire qui avait une bonne olfaction ou pas donc ils ont testé le nez je pense que c'était il y a longtemps qu'ils ont testé mais il y a des choses moins évidentes comme à quel point les gens pensent être bon si vous pensez être très très bon malheureusement ou très très mauvais en fait ça ne corrèle pas du tout avec vos performances réelles donc votre sentiment sur vos capacités olfactives et vos vraies capacités olfactives en général n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais est-ce qu'il y a mais est-ce qu'il y a par exemple des cultures qui utilisent particulièrement ce sens puis qui ont un odorat un peu plus développé que d'autres ou c'est qu'on peut pas dire ça alors développé pas forcément mais par contre il y a certaines cultures qui ont énormément de vocabulaire pour les odeurs ce qui n'est pas du tout notre cas dans nos cultures on a beaucoup de mal à dire vous sentez une odeur souvent vous dites ah ça sent bon ou pas bon mais mettre un mot sur l'odeur c'est très difficile ça c'est vraiment une grosse caractéristique de l'olfaction c'est qu'on est vraiment mauvais à mettre un nom peut-être l'odeur du café on arrive à dire mais même entre une framboise et une fraise c'est très compliqué de dire ouais ça se mange mais qu'est-ce que c'est c'est vraiment très difficile alors que certaines cultures ont vraiment un vocabulaire très riche pour l'olfaction donc c'est rare ces cultures mais il y en a quelques-unes donc plus développé dans ce sens oui mais en termes de vraiment purement de seuil physiologique ou de discrimination autre odeur pas forcément d'accord ok et puis encore je crois qu'on arrive bientôt à la fin des questions une question de Grégoire peut-on sentir à combien de mètres est-ce qu'on peut sentir alors ça dépend un peu de plusieurs facteurs par exemple ça dépend du vent si le vent amène les molécules vers vous s'il est dans l'autre sens donc ça dépend du type de molécules que vous sentez il y a des molécules qui sont plus ou moins volatiles donc qui vont plus ou moins bien voyager jusqu'à vos narines ça dépend de plusieurs facteurs alors j'ai du mal à vous dire ça va vraiment dépendre du contexte mais c'est un c'est quelque chose qui est pris en compte par les parfumeurs justement quand ils créent ce qu'ils appellent des traces olfactives donc ils disent comme ça que je sais pas quand une personne passe dans une pièce vous avez comme ça cette trace qui arrive jusqu'à vos narines et il y a vraiment des parfumeurs qui jouent sur cet aspect-là de dynamique de l'odeur donc c'est quand même c'est pas un sens qui est fixe dans le temps vous savez c'est un peu ces idées de différentes gammes d'odeurs ou différents corps d'odeurs donc c'est pris en compte alors plusieurs mètres c'est sûr qu'on peut sentir de très loin il y a même certaines odeurs qu'on pourrait sentir à des kilomètres donc ça dépend aussi est-ce que c'est saillant pour vous si vous avez faim vous allez être plus capable de détecter des odeurs de nourriture très loin que si vous venez le manger si c'est un feu c'est pertinent pour votre survie vous allez être plus capable de détecter donc ça dépend de plein de facteurs comme ça mais plusieurs mètres bien sûr pas de problème tu disais que les parfumeurs ils se servent de ça mais pas que le marketing olfactif il est quand même assez ils utilisent même dans la boulangerie des odeurs de pain pour attirer les ouais là vraiment ils diffusent l'odeur direct moi ce que je voulais dire c'est plus je sais pas quand quelqu'un bouge ça s'est pris en compte là le marketing c'est plutôt en général un endroit fixe et puis ils envoient comme ça mais bien sûr c'est utilisé complètement par ça puis ça marche très bien et puis il y avait quelqu'un qui demandait si tu avais vu le film l'odorat et puis je voulais rebondir là-dessus en te demandant si par hasard tu as des conseils de films à voir qui traiteraient peut-être de cette thématique alors l'odorat ça me dit rien moi j'ai vu le parfum évidemment je pense que c'est un grand classique à voir mais il y a le livre aussi si vous aimez pas forcément voir les films le parfum je pense que c'est un grand classique justement où il y a une description de quelqu'un qui est hyper osmique a priori moi je dirais c'est pas écrit dans le livre mais on pourrait se dire ça qui n'utilise pas l'odorat à des fins très vertueuses mais c'est intéressant de lire ça il y a les livres que j'ai mentionnés mais ça c'est plus sur comment le fait de perdre l'olfaction change votre perception du monde souvent les gens arrivent sur des thématiques assez intimes sur comment ça change leur perception d'eux-mêmes et des autres mais des films le film ça se prête relativement pas très bien aux odeurs malheureusement c'est pas comme le zoom c'est pas un sens qui fonctionne très bien heureusement qu'on a pu vous envoyer des petits goodies il y a maintenant c'est quoi en 5D je crois que c'est ça 4D ou 5D c'est cinéma où on a aussi l'odeur et puis on a des sons on peut bouger le siège bouge et tout ça mais je crois qu'en Suisse il y en a encore pas beaucoup je sais qu'il y a cet artiste qui s'appelle Laurent Assoulène qui fait des concerts de musique classique où il diffuse des odeurs donc il y a quand même des choses comme ça qui existent je sais pas comment ça se passe en temps de Covid avec le masque ça j'ai aucune idée j'imagine que ça va reprendre gentiment oui il y a aussi quelqu'un qui a levé la main Pascal oui c'est moi vous m'entendez oui je me demandais en fait maintenant presque tout le monde ce parfum avec ses parfums de synthèse et je me demandais si ça ne biaisait pas en quelque part les communications sociales si finalement ça n'empêchait pas quelque chose de naturel par rapport à l'attraction qu'on peut avoir pour quelqu'un tous ces signes qui sont inconscients est-ce que finalement ça ne biaise pas toute la communication sociale de ces parfums c'est une excellente question c'est une question que se posent aussi beaucoup les parfumeurs les gens du marketing alors pour la communication de nos états il y a des différents spots où on a nos odeurs corporelles qui sont émises il y a des choses comme les cheveux qui sont souvent parfumés par les parfums les shampoings et autres mais heureusement il y a tout le corps notamment les aisselles ok on peut mettre du déodorant mais ça ne couvre pas non plus tout vous avez des zones comme le cou même qui pourraient avoir certaines odeurs importantes mais souvent ce qui se passe avec les gens qui se parfument c'est que ça crée un mélange entre le parfum et ces odeurs un peu corporelles de base alors heureusement ça ne les masque pas complètement mais ce que ça peut faire c'est de créer des attentes donc il y a des gens qui utilisent le parfum comme un vêtement quelque part ils ont un parfum pour le travail un parfum pour une soirée habillée un parfum pour une soirée détendue il y a comme ça différents types de parfums qui informent sur d'autres aspects de la personne finalement qu'est-ce qu'elle essaye de me communiquer avec son parfum quel type de personne c'est l'utilisation du parfum aussi informative si vous mettez toujours le même parfum tous les jours pendant 20 ans ou si vous changez de parfum comme de chaussures il y a comme ça plein de phénomènes qu'on peut détecter grâce à ça qui sont d'autres informations qui ne sont pas ces informations un peu basiques mais qui sont aussi intéressantes à voir mais oui bien sûr ça crée des mélanges olfactifs très complexes maintenant surtout que justement on met justement le parfum sur les zones où le cou les aisselles c'est là où justement même la peau avec les crèmes en tout cas heureusement ça s'évapore et puis au bout de quelques heures normalement c'est vrai je vais prendre encore je vois que le temps passe mais je prends quand même les dernières questions donc une question de Laura d'après vos explications certaines maladies émettent des odeurs spécifiques est-il plus compliqué de détecter ces propres changements d'odeur liés à une éventuelle maladie alors je ne crois pas que ça a déjà été testé de demander aux gens de détecter leur maladie basée sur leur odeur parce que les gens se firaient à d'autres indices s'ils se sentent fiévreux s'ils ont mal à la tête c'est plein d'autres choses donc ce serait assez compliqué à mon avis de le faire chez nous-mêmes où on regarderait notre teint puis on se dit qu'on n'a pas bonne mine donc je ne pense pas que ce serait très contrôlé si on le faisait chez nous-mêmes mais ça vaut la peine d'essayer pourquoi pas je ne connais pas d'études scientifiques en tout cas là-dessus d'accord et puis une question de Fabienne avez-vous des références au sujet des cultures qui ont un vocabulaire large pour les odeurs oui je peux envoyer si jamais il y a des très belles études d'une chercheuse qui étudie ça de toute façon tous les participants vont envoyer encore une série de liens dans les prochains jours si ça vous intéresse et puis aussi la dernière slide tu avais mis deux trois références Géraldine peut-être que je vais aussi on va aussi mettre dans cet email ces références et puis normalement je crois avoir fait le tour des questions mais si j'en ai oublié une j'invite la personne à la poser en enclenchant son micro mais je crois qu'on a fait le tour ouais il y a quelqu'un qui lève la main là Bertrand j'ai été frappé par la capacité du cerveau à oublier une odeur notamment typiquement le parfum qu'on va se mettre qu'on sent les premières minutes et qu'on oublie de la même manière que n'importe quel sens le toucher ou même la vision un stimuli permanent va être oublié par le cerveau donc on est sur les mêmes mécanismes physiologiques en fait alors l'onfaction c'est d'autant plus fort parce qu'en fait le but de l'onfaction c'est de détecter des changements dans l'environnement je pense qu'on l'a tous fait on rentre dans une pièce ça sent bon ou pas bon genre ça pue on ressort on le sent plus au bout de 5 minutes on ressort on revient ça repue c'est justement parce que l'onfaction nous permet de détecter ces changements là c'est aussi pour ça que si vous allez chercher un parfum dans un magasin au bout de 5 minutes vous êtes complètement saturé vous sentez plus rien l'onfaction c'est un système qui sature très vite et qui a besoin de changements donc c'est dans ce sens là c'est assez unique de détecter des changements lumineux l'audition si vous avez d'un seul coup un gros bruit dans l'environnement vous allez aussi vous orienter mais l'onfaction ça sature vraiment très rapidement c'est un peu le problème ou la chance de l'onfaction la chance donc son propre parfum clairement on le sent plus au bout de 5 minutes c'est normal et puis on a eu encore une petite question une petite dernière est-ce qu'une odeur peut être universellement appréciée alors on n'en a pas encore trouvé ni universellement appréciée ni universellement non aimée c'est ça que je trouve fou vous n'avez même pas idée du nombre de tests qu'on fait pour trouver des odeurs agréables ou désagréables on se dit ça c'est vraiment l'odeur qui pue le plus on ne veut pas faire pire et il y a des gens qui nous disent bon ça va alors que c'est des mélanges de pieds de fromage pourri des choses ignobles il y a quand même des gens qui trouvent ça plaisant donc non on n'a malheureusement pas d'odeur plaisante pour tout le monde ou déplaisante pour tout le monde c'est extrêmement variable beaucoup plus qu'un stimuli visuel ou auditif par exemple où il peut y avoir des choses qui sont quand même relativement aimées ou pas aimées donc les parfumeurs ont de beaux jours devant eux ah oui je pense c'est un métier assez rare mais ça doit être un beau métier ouais ok bah merci en tout cas infiniment Géraldine pour avoir répondu à toutes ces questions merci pour toutes les questions c'est le but d'un jour de discuter même si c'est virtuel c'est chouette que tout le monde ait participé je sais pas si tu vois à l'écran mais il y a des applaudissements en émoticône qui te sont dédiés si je vois l'écran merci et puis merci aussi à Science Valley et puis à Neurone pour l'organisation de cet événement donc les carnets scientifiques c'est pas fini pour ce semestre on en a encore un le 17 juin sur les maths est-ce que les maths peuvent prédire l'avenir c'est la question que va poser ce carnet donc ce sera le 17 juin mais cette fois sur la pause de midi peut-être ça va être un peu tôt pour boire un verre de vin mais vous êtes quand même invité et toutes les infos pour cet événement seront publiées sur le site de Science Valley et sur le site de Neurone donc voilà je crois que c'est tout je vous souhaite encore une magnifique soirée et enfin fin de soirée ou début de soirée ça dépend et puis à la prochaine merci merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci beaucoup bonne soirée merci pour votre participation merci bonne soirée